Générique 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 Bonsoir et bienvenue dans cette édition de l'Info Soirée. Nous sommes le lundi 26 août, voici les titres. La route a fait sa 93ème victime depuis le début de l'année. Les membres de la famille de Saïd Jitou, inconsolables, témoignent dans cette édition. Démission de 6 membres au sein du MMM, les failles du parti évoquées dans une lettre collective, Govindan Venkatasamy a lui soumis sa démission cet après-midi. Une enquête sociale a été réclamée par une magistrate de la cour intermédiaire dans l'affaire du père Joseph Mokti. Jeux africains au Maroc, vous découvrirez le témoignage de l'un des athlètes dans cette édition. Générique Nous démarrons avec la 93ème victime de la route enregistrée depuis le début de l'année. Saïd Jitou, un motocycliste de 37 ans, a été heurté par une voiture samedi soir à Providence, quartier militaire, et n'a pas survécu à ses blessures. Cet habitant de la région a rendu l'âme à l'unité des soins intensifs de l'hôpital de Flac hier soir. Je vous rappelle que rien que pour le week-end, on dénombre 4 morts des suites d'accidents de la route. La famille de Saïd Jitou est inconsolable. Mais moi, j'ai maintenant qui est venu ici. auspétitivement au passé, je vais mots à plusieurs justifiés. Ensuite, on attente à la zone, je l'ai dit, on vient dire, je peux pas dire quelque chose ? Je suis des peujasis que je peux dire quelque chose ? Je me suis téléphonie, après je vais me positif, j'ai besoin de tout ça. Après, j'aichiedenis. J'ai un petit témoin qui me했습니다. Les gens qui sont dans leóbil expresson. Le bureau politique du MMM persiste de ses membres. Amadjiwa, Jaiprakash Minowa, Viren Ramchun, Sanjivan Permal et Omila Routou ont soumis une lettre collective dans laquelle ils évoquent des défaites successives aux dernières élections générales. Ils parlent aussi de favoritisme au sein du parti, mais également de manque de stratégie. Ils envisageraient de rejoindre les rangs du MSM après l'appel lancé par Pravin Jognot aux militants. Govinden Venkatasamy est le dernier démissionnaire en date. Très actif dans la circonscription numéro 8, il a soumis sa lettre cet après-midi. Suite à cette vague de démissions, un rassemblement a été organisé à Ambrose où devait avoir lieu la réunion hebdomadaire du bureau politique du parti en début de soirée. ... Nous, beaucoup de gens qui nous payent MMM ne passent pas une crise bien grave. Nous, beaucoup de gens nous l'ont. Seulement, nous rappelons aussi que ce n'est pas la première fois que MMM ne passent pas sa qualité de crise. Il n'est pas un plaisir, mais dans le passé, il n'a pas une vie et la crise est grave. Donc, il nous peut prendre bien au sérieux, la crise qui nous peut traverser. C'est bien au sérieux, mais ils m'ont dit, dans le bureau politique et là, vis-à-vis la presse, qui, moi, c'est surtout une tristesse qui m'ont ressenti depuis ce matin. C'est surtout une tristesse terrible. La magistrate siégeante en cours intermédiaire, Ida Dukirambaron, a demandé ce matin qu'une enquête sociale soit instituée sur le père, Joseph Mokti, avant de se prononcer sur sa sentence dans le procès qui lui est intenté pour abus sexuels sur mineurs. Le prêtre avait été jugé coupable sous trois accusations d'attentat à la pudeur devant la cour intermédiaire le 22 juillet dernier. L'affaire sera de nouveau appelée en cours le 25 septembre prochain. Après les faux permis pour minibus, la police tente actuellement de faire la lumière sur les faux permis de taxi. Plusieurs documents saisis au domicile de Sumdod Kusul, Principal Office Warden de la NTA, sont minutieusement examinés par les enquêteurs. Ces documents suspects concernent des permis de taxi dans plusieurs régions de l'île. Déjà quelques cas ont été signalés aux autorités chez Zadjadou. Quatre cas ont été signalés à la police à la fin de la semaine dernière. Il s'agit de deux taxis opérant dans l'Est, un à Maïbo et un quatrième à Körpip. Depuis l'éclatement de cette affaire, les quatre faux taxis ont disparu de la circulation. Mais les enquêteurs disposent des photos et des images de caméras de surveillance montrant ces véhicules circulant avec des enseignes de taxi. Lundi dernier, plusieurs documents avaient été saisis au domicile de Sumdod Kusul, de même que des sceaux de la NTA. L'enquête devrait s'orienter vers des taxis avec des faux permis. Le suspect a jusqu'ici fait valoir son droit au silence, mais les enquêteurs disposent déjà de certains éléments auxquels il sera confronté. À ce stade de l'enquête, cinq minibus avec des faux permis ont été identifiés. Et au total, quatre suspects ont été arrêtés. La National Transport Corporation propose une allocation mensuelle additionnelle de 1 000 rupis aux employés à partir de janvier 2020. Cette annonce est intervenue alors que quelques 2 100 employés ont procédé à un vote aujourd'hui dans le but de décider des actions syndicales à être entreprises contre la direction. Le syndicat des employés de la UBYW n'est pas d'accord avec le terme d'allocation. Il n'y a pas question d'allowance, la question c'est d'augmentation salariale. Nous voulons faire travailler et réclame 1 000 rupis d'augmentation salariale et travailler et réclame l'issue de conditions de travail qui est intégrée. Et nous fais rappel à la ministre Bauda et à le gouvernement pour ne pas faire la tête de dire comment s'y faire dans l'époque travailliste, dans l'époque ancien gouvernement. Parce qu'on travaille à CNP, qu'on travaille au transport en pouleur, il n'y a pas beaucoup plus. Je vous retrouve après cette courte page de pub. Sous-titrage ST' 501 Et du côté de nos sportifs, la satisfaction pour les athlètes mauriciens. Après 7 jours de compétition au championnat des Jeux africains, au Maroc, on compte 4 médailles d'or, 2 d'argent et 6 de bronze pour l'heure. Jonathan Bardetier s'est lui qualifié pour la demi-finale dans la catégorie 100 m homme, avec un chrono de 10 secondes et 44 centièmes. En revanche, pas de médaille pour la cycliste Aurélie Albax. Elle a terminé 6e en contre-la montre individuelle avec 2 secondes et demie de retard sur la sud-africaine Ashley Passio. Donc, qualifié pour la demi-finale qui peut tenir à 10 secondes et 40 heures d'ici. En premier tour, on va faire 10 secondes, 4e de ma série. C'est d'abord un adversaire assez fort, mais la qualification est là, c'est le plus important. T'as l'air, les cours se partent plus vite. Et voilà, c'est de bonnes guillemets. On prend tout à l'air, mon corps est plus vite qu'il sera et nous organiser, si nous n'avons pas de place pour la finale. La Royal Society of Arts and Sciences et le Jardin Botanique de Port-Plemousse organisent une exposition dédiée à Pierre Poivre à partir de ce vendredi, soit du 30 août au 26 octobre, au musée du Boupédi au Color Waterfront dans le cadre du tricentenaire de sa naissance. Il n'était pas que philosophe, mais également naturaliste, encyclopédiste, botaniste, scientifique et voyageur. Ses travaux de recherche et découverte scientifique et botanique ont beaucoup apporté au paysage mauricien. Il n'y aura pas que des expositions, mais aussi des conférences, des spectacles et des publications. Un café débat est également prévu à l'Institut français de Maurice le samedi 12 octobre à 10h. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne soirée.